Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis j'ai des choses assez étonnantes à vous montrer, votre avis aussi à connaître et surtout un petit travail de détective à mener, voir si on peut retrouver la source ou pas, si c'est difficile ou pas, certains d'entre vous connaissent déjà peut-être la réponse, vous aurez l'occasion de me le mettre en commentaire. Mais avant d'aller là-dessus et également sur les events comme le puzzle pour vous aider à avoir des gemmes vraiment très facilement, on va voir un petit état des lieux du KVK. Alors sur le mien, le KVK où je suis, on est en light and darkness, vous le savez on s'est fait poutrer en terre du roi, je vous ai montré hier la guerre épique contre, pas sur mon royaume, sur le KVK numéro 1 du K93 qui malheureusement a cédé au niveau de la porte et ses alliés aussi. Donc ça va devenir compliqué mais ils résistent, ils ont bien résisté et ils continuent quand même de résister. Nous vous le voyez malheureusement malgré la résistance qu'on a menée, on se fait dépasser, ils sortent des terres du roi, regardez le rouge, les 7 KDX et les armes X qui sont des grands combattants, vraiment une deux belles alliances. Et je ne dis pas ça parce qu'ils nous roulent dessus, je dis ça parce qu'ils sont vraiment organisés et bien présents. Et regardez, hop, le petit icône, je vous avais déjà montré ce petit icône, c'est un bâtiment qui est en feu quand il est comme ça, il est en train d'être détruit par les 7 KDX, justement par le royaume rouge. Puisque dans la chronique en cours, il faut qu'ils en détruisent 3, donc ils sont en train d'en avoir 2, le troisième est évidemment laissé au second royaume, c'est comme ça qu'ils ont réparti. Je ne sais pas comment ça se passe la répartition sur votre royaume, si vous êtes tous laissé un terrain entier, c'est à dire un qui prend Macha et l'autre qui aura l'effort en sa caca par exemple. On va voir comment vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comment vous faites la répartition. Nous on n'a pas ce problème de répartition, puisque comme on s'est fait repousser et donc on s'est fait battre, tout simplement, on n'a pas à se prendre la tête sur la répartition. Sachant que, alors je vous avertis, soyez vraiment vigilants, nous on a eu beaucoup de joueurs qui se sont fait 0, malheureusement. Soyez vigilants parce que ces portes là, les portes de niveau 9, vont ouvrir très prochainement, elles sont pour le moment fermées, mais elles vont vraiment ouvrir très prochainement. Comment le savoir ? C'est assez simple, si vous regardez au niveau du KVK, il ne reste que 10 jours, 15 heures, donc autant dire 11 jours. Et si vous êtes dans le crépuscule, vous voyez dans le crépuscule, le prochain après que les cercles seront terminés, donc on a au pour pour ces 3 cercles à détruire, où il ne reste qu'une journée, 24 heures et 36 minutes. Vous le voyez, il y aura bannière solitaire, et bannière solitaire c'est détruire 3 camps croisés dans chaque camp. Et donc les camps croisés, où sont nos amis les camps croisés ? C'est assez simple, si vous regardez les camps croisés, hop là on va en trouver un, on va en trouver un, on va en trouver un ici par exemple, vous le voyez. Donc forcément pour aller détruire un camp croisé, ils doivent rentrer sur notre territoire et venir nous rouler dessus. Donc forcément pour venir les détruire, ils vont devoir ouvrir les portes de niveau 9, donc les portes de niveau 9 vont ouvrir très très prochainement, on est en train de s'organiser nous pour essayer de résister le plus longtemps possible, parce qu'on ne va pas rendre les armes comme ça. Donc message pour nos amis des 7KDX, les rouges et les armes X, ne pensez pas que c'est fini encore la guerre, on compte bien continuer à se battre. Et j'imagine que sur tous les serveurs c'est comme ça. Donc voilà pour le petit état de lieu sur mon KVK. Au niveau des events en cours, ça reste relativement calme, vous le voyez. Si vous avez bien regardé, vous vous l'avez mis, on a eu un nouveau, un tombeau d'Osiris. Alors on a eu un retour du support VIP sur le tombeau d'Osiris. Apparemment, comme beaucoup de joueurs se sont plaints des lags, ils ont fait une optimisation et ils veulent la tester tout de suite. C'est peut-être aussi en termes de compensation, puisque beaucoup de joueurs se sont plaints que c'était un jouable et qu'ils ont perdu à cause de ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont remis un tombeau d'Osiris là immédiatement. Ça change le rythme à mon avis, puisque si on l'a cette semaine, on ne l'aura plus du coup la semaine prochaine, alors qu'on devait l'avoir la semaine prochaine. Est-ce que c'est la vraie raison ? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent lancer rapidement aussi la Ligue des Champions avec les 4 meilleurs de la Ligue Anubis contre les 4 meilleurs de la Ligue aux Russes ? On n'en sait rien, on ne le saura jamais, mais en tout cas la raison invoquée et donnée par le support, c'est parce qu'ils ont passé un patch et donc ils veulent le tester maintenant. Et on est aussi sur mon royaume, j'espère sur le vôtre aussi, sur le dernier jour de la Rue de la Chance. Donc je vous le rappelle, le nombre optimal de tours, le minimum je dirais qu'il faut essayer de faire, c'est tout le temps 10 tours. Vous pouvez faire bien plus et on m'a posé la question dans les commentaires, quel est le nombre idéal ? Vraiment le nombre où on a le plus de tête en moyenne et grâce au premier coffre, le plus rentable, c'est toujours que 10 tours. Alors évidemment, si vous pouvez vous permettre, faites bien plus que 10 tours, mais en tout cas c'est toujours le plus rentable à 10 tours. Sachant que si vous faites le tour gratuit, hop là, il y a une petite sculpture générique, c'est parfait. Si vous faites le tour gratuit, les 3 tours à 50% et après que vous faites 5 lancers plus un lancer plein pour avoir 10 tours, ça ne revient pas trop cher. Alors qu'est-ce que je vais avoir sur ces 5 lancers ? Un accélérateur de construction, c'est tout naze, 8 têtes, super ! Je suis bien content, je n'ai pas eu d'invocation à faire. Un accélérateur qui ne sert à rien, remet moins 8 têtes, alors j'ai des accélérateurs qui ne servent quand même à rien. Bon, 9 têtes au total, 10 têtes avec celles que j'ai eues avant, j'aurais été très chanceux là, puisque pour 3600 et 400, pour 4000 gemmes, j'ai eu 10 têtes. Ça fait 400 la tête, c'est parfait. Et là, s'il m'ordonnait 8, on serait au maximum. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut pas... J'en ai eu une, donc vous le voyez là, alors 800, j'ai payé 800 1200, 4800. Pour 4800, j'ai eu 11 têtes et j'en récupère encore là tout de suite 5. Pour 4800, j'ai eu 16 têtes, il n'y a pas plus rentable évidemment. J'ai eu une chance de dingue d'avoir 8 têtes, mais c'est un tirage qui est parfait pour moi. Donc je suis bien content d'avoir fait mes 10 tours, je n'irai pas au-delà de ça. Je voulais vous montrer deux screens qui ont... un premier qui a beaucoup circulé et un autre que je n'ai pas vu. Et pour le deuxième, c'est justement là qu'il va falloir que vous m'aidiez pour ce travail d'enquête. Le premier, donc, c'est tout simple, regardez ce score de dingue au MGE. Je n'ai jamais vu un score comme ça, soyons clairs. Je n'ai jamais vu un joueur, alors peut-être vous, vous en avez eu dans vos royaumes, ou quand il y avait le MGE inter-royaume, quand on était en KvK, vous avez peut-être déjà vu ça. Mais je n'ai jamais vu un joueur faire plus d'un milliard de points tout simplement au MGE. Et faire plus d'un milliard de points juste à l'étape de training, c'est carrément ouf. Jamais quelqu'un va aller chercher au kill event, en tout cas. Il est tranquille, bien évidemment, il va gagner. Évidemment, ce joueur, même s'il doit avoir une carte bleue infinie, une CB infinie, moi, je leur ai conseillé de faire ça en trois fois, faire sur trois MGE 300 millions. Donc ça lui assurait de gagner pratiquement à chaque fois chacun des MGE. Ça aurait été beaucoup plus performant financièrement parlant. Et en termes d'investissement aussi de temps, parce que ça prend du temps de faire autant de troupes. Mais il doit avoir des raisons de faire autant de troupes d'un coup. Très probablement, peut-être qu'il s'est fait zéro, je ne sais rien. Je ne connais pas l'histoire qui va autour de ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très impressionnant. Et je suis bien content de ne pas avoir ce type de joueur sur mon royaume. Parce que pour gagner quand vous avez des méga baleines comme ça, c'est impossible. Le mec, un milliard de troupes, enfin un milliard de points sur l'étape de création de troupes, c'est clairement tout bonnement impossible à rivaliser, à moins d'être aussi une méga baleine. Pour ce deuxième screen, alors, regardez bien ce deuxième screen que l'un d'entre vous m'a partagé. Je n'ai jamais vu ce coupon. C'est la première fois que je vois cet item. Alors, j'ai déjà vu des items coréens, des items qui donnent des gemmes, des items de compensation pour certains aussi contents de créateurs coréens qui sont rémunérés une game par des items spécifiques qui donnent des gemmes. J'ai déjà vu ce genre de choses. Mais là, je n'ai jamais vu. Donc, ça ressemble à des petits sacoches, l'item coréen que je vous parle, avec différentes couleurs de fond selon le niveau. Là, cet item, regardez. Provision de gemmes durant 30 jours, moins 50%. On ne voit pas une chance de donner au gouverneur une chance d'acheter une provision de gemmes durant 30 jours, à moitié prix. Cet objet est consommé au moment de l'achat. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour... Alors, hop, je ne suis pas dedans. C'est ici. Si on va dans dépôt d'approvisionnement, ça serait provision de gemmes pendant 30 jours. Au lieu de coûter 10,99€, je crois, donc autant dire 11€, il est à moitié prix grâce à ce coupon. On n'a même pas à l'utiliser. Il s'utilise automatiquement si on l'achète. Je n'ai jamais vu ce coupon. Si on regarde le screen du joueur en vaut aussi, il a un téléport de débutants. Donc, c'est peut-être nouveau sur les tout nouveaux comptes qu'on crée. Ou c'est peut-être une compensation. Ou c'est peut-être lié aux nouveaux events. En tout cas, moi, j'aimerais bien l'avoir ce coupon. Parce que si vous le voyez, le dépôt de gemmes, provision de gemmes, je l'achète tous les mois dès qu'il se finit. Donc, ce serait toujours 6,50€ de gagné. Ça permet d'en acheter 2 pour le prix d'un. Donc, ça serait parfait. J'aimerais bien savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce coupon. Et s'ils l'ont déjà eu, comment ils l'ont obtenu. Est-ce qu'il leur a été donné suite à un event, suite à une réclamation, suite à quoi ? Je suis curieux de savoir d'où vient cet item. Parce que si je le pouvais l'avoir, je le prendrais. Si je pouvais vous en faire bénéficier, je le ferai aussi. Je vous dirai immédiatement comment faire pour que tout le monde, toute la communauté puisse en bénéficier. Et aussi, avoir ce petit avantage d'avoir un petit coupon à 50% de remise. C'est toujours ça de prix. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. À m'expliquer comment on l'obtient. Ou à avoir le travail d'enquête, rechercher pour trouver comment on fait. Et dès que je le serai, j'épinglerai le message sous cette vidéo. Comme ça, on pourra tous essayer, si c'est possible, de gratter un petit coupon comme ça. On va passer à présent donc au puzzle. Et pour ce faire, on va aller sur mon second compte. Certains d'entre vous savent que j'adore les puzzles. Parce que je trouve ça vraiment facile d'obtenir des gemmes. Pour rien. C'est vraiment un event pour moi qui est très simple. C'est des gemmes vraiment faciles. Et certains m'ont déjà envoyé leur record sur Discord. Merci à vous. C'est toujours drôle à voir, de pouvoir comparer. Moi, actuellement, j'ai fait 43 secondes avec mon main sur le puzzle numéro 1, par exemple. Sachant que je pense, j'ai déjà fait 41 secondes aussi sur un autre serveur avec un d'autres de mes comptes. Je pense que sur ce premier puzzle, on peut descendre à 35, 34 secondes. Si vous avez des mecs qui sont en-delà de 34 secondes sur vos serveurs des joueurs. Il faut se poser des questions. Comment ils arrivaient à faire ce score, en tout cas. Parce qu'il y avait des triches, fut un temps, ça a été patché, etc. En tout cas, en dessous de 34, 35 secondes. Ça devient vraiment tendu. Moi, je pense pouvoir faire 36 vraiment sur un grand jour, sur un grand coup de chance. Alors là, c'est vraiment très simple en récompense. Chaque fois que vous allez le faire, on est passé à 1 minute 40, je crois. On est même redescendu plus bas. Si on est à combien ils veulent qu'on fasse pour avoir la récompense ? 2 minutes maintenant. C'est vrai. C'est 2 minutes pour 200 gemmes. Vous le voyez, 200 gemmes offerts x3, 600 gemmes minimum. Donc, c'est vraiment tranquille. Et après, vous avez en plus la récompense de classement. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 1000 gemmes par puzzle. Donc, c'est énorme. 3600 gemmes tranquillement. Franchement, c'est vraiment l'event le plus rentable du jeu en termes d'investissement. Quelques secondes, moins d'une minute pour avoir des gemmes. Franchement, c'est vraiment détente. Donc, pour ce premier puzzle, on va refaire le premier. Comme ça, il va être clair. Et cette stratégie-là que je vous donne, je vous donne souvent la même. On a fait des tests la dernière fois de différentes stratégies. Mais pour moi, c'est celle que je vais vous expliquer là qui marche le mieux. Vous le voyez, ce puzzle-là, il n'est pas si simple que ça. Mais il n'est quand même pas très compliqué. Vous découpez le puzzle en 3 zones d'abord. Puis après, en 3 sous-zones. Donc, on va commencer par 3 zones. Vous avez le bandeau du haut avec le titre à droite, le ciel bleu à gauche et les pointes de tête en haut. Le bandeau du milieu. Et ce qu'il faut retenir sur ce bandeau du milieu, c'est vraiment déjà l'ordre des personnages. Et surtout, la main droite avec l'épée qui est au milieu et l'autre main qui est en haut. Sinon, vous allez confondre. Et ensuite, il y a le plateau du bas. Donc, c'est vraiment très simple. Les couleurs sont simples. On a du bleu en haut, du foncé marron en bas. Enfin, du foncé. Des couleurs plus foncées que du bleu clair, en tout cas du bleu ciel. Et des bustes au centre. La seule subtilité, puisqu'ils mettent toujours une petite feinte sur chacun des puzzles, C'est le petit personnage que vous avez derrière, là, qui est je ne sais pas quoi. C'est un archer, voilà. Je pense que c'est un archer. L'archer que vous avez derrière. Là, ouais, c'est sûr, c'est un archer. L'archer qui est juste là pour rien. Il n'est pas là pour décorer. Il est juste là pour nous embêter, pour rendre ce puzzle un petit peu plus difficile. S'il n'était pas là, ça serait un peu plus facile. Donc, ça reste très simple. Il suffit d'être calme. Faire moins de deux minutes, c'est super simple. Faire moins d'une minute, ce n'est pas bien compliqué non plus. Donc, vous devriez tous y arriver en suivant vraiment les étapes une à une. De manière très, très simple. Allez, je vais faire quelques essais avec vous. Et on va essayer de faire quelque chose. Je vais vous le commenter comme d'habitude en même temps que je le fais. Il y a aussi une part de chance. Je ne suis pas pour la stratégie, moi, où on fait tous les contours et après on place le centre. Je suis pour qu'on prenne les pièces au fur et à mesure. Et l'idée est toujours de les déposer à peu près dans la bonne zone si on ne sait pas où ils vont. Et si on a une pièce, on ne sait vraiment pas où elle va, on ne s'embête pas, on la drague and drop. On la clique et glisse et on la met n'importe où. Grosse information pour vous. Il faut savoir que moi, je suis sur iPad, sur tablette. Donc, c'est plus simple que sur smartphone. Donc, si vous pouvez le faire sur une tablette, faites-le sur une tablette ou sur un émulateur. Vous ferez toujours un meilleur score que sur un smartphone. Sauf si vous avez une tablette, vraiment un smartphone avec un très large écran. Sinon, la tablette, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on est parti, on y va. Ça, c'est en bas. Hop, c'est Jeanne, je le sais. Le côté, là, ça va là. Je vous disais, les mains, il faut faire attention. Il y a aussi les pieds où il faut faire attention. Voilà, là, on commence à se placer. Je commence à placer directement. Hop là, lui, il va là, je le sais. Lui, il va là. C'est en dessous. On essaye de continuer d'avancer rapidement. Il ne faut pas perdre de temps. C'est vraiment ça qui est important. On place vraiment les mains. Dès les coins, dès qu'on les attrape, on les pose. Ça va assez vite. Ce n'est pas très compliqué en faire à fait. Mais ce qui est vraiment compliqué, c'est de tout de suite les poser dans une bonne zone. Parce que sinon, ils vont vraiment vous pénaliser et vous gêner. Voyez, lui, il m'a fait perdre du temps. Là, cette petite pièce, ses petits pieds, ils m'ont fait perdre du temps. Celle-là aussi, je l'ai mal placée. Elle m'a fait perdre du temps. Hop là. Il ne faut pas confondre non plus le bleu de Jeanne avec le bleu du drapeau qui est à gauche. C'est vraiment ça qui est important. Et une fois que vous savez ça et que vous l'avez bien drivé, vous voyez, 52 secondes. En le faisant, vous le commentant. Je perds un peu de temps, bien évidemment, en le commentant. Mais vous voyez, premier essai, 52 secondes. Donc, vous le voyez aussi, une des choses à ne pas se tromper, c'est le bleu de la robe de Jeanne. Avec le bleu du drapeau qui est sur la gauche au niveau de notre ami Herman. Donc, c'est vraiment des pièces, quand on va vite, qu'on confond. Allez, on se refait un petit second essai pour essayer de battre mon propre score de 43 sur ce serveur et 41 en général. On peut faire ça tranquillement. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de se précipiter. Il n'y a pas besoin de prendre du stress. Moi, quand je le fais, il faut rester assez calme. Je reste assez calme. Allez, c'est parti. On descend, hop, Herman, la main en haut à gauche. Je vous ai dit, il ne faut pas se tromper sur cette main-là. Là, il va là. Là, lui, il va là. On le replace là. On le descend en bas. Hop là, il était mauvais. On est sur les pieds. Les pieds, c'est ici. Hop là, les deuxièmes pieds. Le casque à côté. À côté là. On a Jeanne. Elle est... Non, c'est celui-là. Vous voyez, j'ai confondu le bleu du drapeau avec le bleu de Jeanne. Je vous le dis, il faut faire attention à cette pièce. Et pourtant, même moi, je me trompe. Celle-là, elle va là. Les pieds aussi, je me trompe souvent. Les pieds, quand je vous disais, le petit perso qui est mis derrière là, l'archer qui est mis derrière, qui est juste là pour nous embêter. Ben, lui, typiquement, il nous embête bien. Et ses pieds, par exemple, c'est des choses qui nous ralentissent. Enfin, moi, en tout cas, qui me ralentissent. Hop là, ça va là. C'est son corps. C'est là. C'est là. C'est là. 46 secondes. Donc, vous voyez, en plus, on se rôde. On ne commence plus. On le fait. Si vous avez plusieurs comptes, je vous invite à faire le nécessaire pour pouvoir le faire avec un autre compte avant que vous vous échauffez. Et comme ça, vous serez meilleur. Allez, on se tente un petit dernier essai, un petit troisième essai en même temps que le record. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça, ça va là. Alors là, déjà, j'ai commencé avec une pièce très, très dure. Puisque la première pièce qu'il m'a donné, là, celle-là, elle est vraiment tendue. Moi, je ne l'aime pas cette pièce-là, perso. C'est une pièce qui vraiment me ralentit. Vous voyez, là, je perds beaucoup, beaucoup de temps. Déjà, là, je sais que ça va être compliqué de claquer un bon score, là, tout de suite. Mais je le tente quand même. Ce n'est pas grave. Hop là, on est là pour ça. Hop là, le drapeau, il va là. La main, elle va là. Non, elle ne va pas là. Elle ne s'est pas aimantée. Ce qu'il faut aussi, c'est bien repérer. Quand vous posez une pièce rapidement pour vous en débarrasser, qu'elle ne s'aimante pas. Il faut que vous ayez remarqué. Sinon, quand vous allez arriver à la fin, vous allez croire que le puzzle, il est fini. Et il ne sera pas tout à fait fini. Et vous allez être embêté. Vous le voyez, là, j'ai perdu énormément de temps avec... Et je continue d'en perdre. Vous voyez, cette pièce-là, cette main-là, elle me gênait. Elle était mal placée. Elle me gâchait la visibilité. Et donc, du coup, j'ai fait un mauvais déplacement. Et je ne fais que 50 secondes. Donc, je n'aurais pas battu mon 46 secondes. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vais vraiment essayer de vous en refaire un la prochaine fois en vous redécoupant les zones s'il le faut. Mais comprenez bien ce système de coupe. Vous le voyez, au total, il y a une, deux, trois, quatre, cinq pièces, cinq rangées. On a cinq lignes. Donc, c'est vraiment, vous en découpez. Il y a celle du haut, celle du bas. Enfin, on peut dire, celle de tout en haut qui est une, les deux du bas et les deux du milieu. Donc, c'est vraiment ces blocs-là à retenir. Si vous les retenez, vous ferez toujours moins d'une minute. Ce sera toujours très, très simple. Voilà pour ce petit puzzle. Vous le savez, moi, je le kiffe, le puzzle. Il n'y a pas de mystère. C'est vraiment un event que moi, j'apprécie énormément. On le voit sur les events qui vont arriver. Il n'y a pas grand-chose qui a été rajouté, si ce n'est rien. Même, carrément, si je vérifie bien. À part, non, même pas la semaine de la famille des récompenses. Il y était déjà. Je pensais que c'était un autre event. Donc, on a eu que le tombeau d'Osiris. J'espère que vous vous éclatez à faire la balade de Yann. Parce que moi, c'est un event qui ne me plaît pas du tout. Et chaque fois qu'ils le mettent, je ne le fais pas. L'un d'entre vous m'a d'ailleurs parlé d'une stratégie sur la balade de Yann. Pour le faire en moins de 20 minutes, apparemment. Il y a une technique qui consiste à faire en mode rush. Et on le fait en moins de 20 minutes. Je vais tester. Et dès que je saurais le faire, ou si ça marche réellement. Normalement, ça marche. Parce que j'ai entendu d'autres joueurs en parler. Je vous en ferai une démo. Comme ça, on pourra tous le faire rapidement. Prendre les rewards, même si je ne les trouve pas ouf. Et arrêter de s'embêter. Parce que passer 2h ou 1h30 sur la balade de Yann. Au vu des récompenses. C'est vraiment relou. Donc, si on arrive à le faire en moins de 20 minutes. Ça sera vraiment parfait. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo sur le tuto du puzzle va vous être utile. Et surtout, si vous savez, pour ce petit coupon à moins 50%. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à investiguer, qu'on trouve d'où vient ce coupon. Et faites bien attention à vous. Je vous le rappelle. Les portes, si vous êtes en Light and Darkness, vont ouvrir. Ne vous faites surtout pas zéro. Faites bien attention à vous protéger. Et ne pensez pas que l'adversaire va vous laisser le temps de vous replier. Ou qu'il ne va pas avancer rapidement. Il a 2 jours seulement pour aller chercher les camps croisés. Donc, croyez-moi, il va faire le nécessaire pour rouler sur tout. Et tout détruire très rapidement. Donc, faites vraiment attention à vos villes. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque, un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout les amis, si vous voulez nous aider à éclater le plafond des 5000 abonnés. On n'a jamais été aussi prêts. On s'y dirige à une vitesse stratosphérique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501